Si sextant et droite de hauteur vous font un peu mystère, nous allons nous efforcer de lever un petit peu l'intrigue que ceci peut constituer en vous proposant ce qui suit. Mais tout d'abord les lectures du journal Le Marin, celui du 23 octobre 2015, qui fait état d'une reprise de l'utilisation du sextant dans les formations des personnels de l'armée américaine. Tout ceci par crainte de cyberattaque. Il est un fait que l'instrument sextant resterait le seul à être fiable dans ces circonstances. Et le problème est qu'il n'y a pas de solution de secours. Donc les personnels chargés des formations des futurs officiers de l'US Navy considèrent qu'il n'est plus possible de se qualifier sans avoir cette valence dans son bagage de connaissances. Cette information a été reprise le 4 mars 2016 dans un article qui faisait état de la disparition d'un autre réseau à la surface de la Terre, le Laurent C, et avec l'interrogation « Et si le GPS s'arrêtait ? » En ayant simultanément observé qu'il y avait déjà eu des brouillages, les derniers ayant été observés durant l'été 2015. Voyons ici un modèle qui va nous permettre de comprendre la façon d'exploiter le sextant et la navigation astronomique à partir d'une donnée qui vous sera certainement très familière. Imaginons dans cette salle une lampe pendue au plafond et un personnage qui se trouve strictement sous cette lampe. Pour l'observer, il va devoir lever la tête à la verticale et se positionner de cette manière à l'intérieur de la salle par l'emplacement de ses pieds. Si on considère un autre personnage, en bas à gauche de l'écran, il va observer la même lampe dans une direction qui est celle qui est orientée vers les pieds de l'observateur, l'observateur en vert. Il va observer la lampe sous une certaine hauteur au-dessus du sol. On peut considérer d'autres personnages, celui qui apparaît en rouge, qui va observer aussi cette lampe, suivant une direction qui est différente, mais qui sera repérable toujours en direction du pied du premier observateur en vert, et sous une hauteur qui lui est bien particulière également. On peut imaginer d'autres personnages, en jaune, ou bien en bleu pâle, qui vont observer cette lampe, suivant des angles qui sont identiques, mais selon des directions qui sont particulières à chacun d'entre eux. Ceci constitue malgré tout une caractéristique qui leur est commune et qui fait qu'ils appartiennent à la base d'un cône dont le sommet est la lampe. La base de ce cône étant un cercle. Si maintenant on imagine un cinquième personnage qui voudrait se joindre à cet ensemble de particularités, il va falloir qu'il se déplace jusqu'à venir sur le cercle. Et s'il observe la lampe dans une direction qui est semblable à celle d'un des précédents personnages, il va devoir prendre sa place. Si ces observations vous sont limpides, il n'y aura aucun problème pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on utilise le sextant et les astres, puisque ceci constitue des repères fondamentaux et qu'on peut d'ailleurs rencontrer communément dans la vie quotidienne sans même y penser. Pour ceci, nous allons donc voir changer le décor. Changer le décor suppose de prendre un astre, le soleil par exemple. Le soleil va venir prendre la place de la lampe au sommet du cône. Le reste, demeurant dans sa disposition initiale, seul le décor au sol a changé, puisqu'il prend celui de l'environnement naturel, marin ou terrestre, du lieu où nous nous trouvons. Si des fois nous envisageons de naviguer dans l'intrigue de la nuit, il suffira de remplacer le soleil par une étoile qui aura été identifiée. Maintenant, essayons de transposer ceci à la surface de la Terre en nous rendant spectateurs de ce qui se passe à l'extérieur de la Terre. Imaginons que nous naviguions depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord par exemple. À un certain moment, nous nous trouvons à une position sur l'océan, qui va constituer une position estimée. Depuis cette position, nous allons pouvoir observer le soleil et, correspondant à cette position, par le calcul, nous allons pouvoir définir la hauteur d'observation du soleil et la direction dans laquelle se trouve le pied du soleil, c'est-à-dire l'endroit à la surface de la Terre, par où passe un rayon venant du soleil jusqu'au centre de la Terre. Il va donc constituer le pied du soleil à la surface du globe. Cette paire de grandeurs est absolument unique et est liée à l'instant des observations. Les calculs s'effectuent en utilisant des relations mathématiques simples, puisqu'il s'agit de trigonométrie basique, appliquée à des formes sphériques. La hauteur d'observation estimée apparaît ici en rouge sur l'écran. Mais de là où nous nous trouvons, nous allons pouvoir observer le soleil réellement avec le sextant. On va donc observer cette hauteur qui sera une hauteur vraie. Elle apparaît ici sur l'écran jaune. Il restera donc à comparer les mesures effectuées, les unes en réalité, et les autres selon notre position estimée. Si la hauteur vraie est plus grande que la hauteur estimée, il va de soi que c'est parce que nous sommes plus proches du pied du soleil que nous le pensions. Il va donc falloir déplacer le bateau de la position qui était celle qu'on imaginait, qui était estimée, vers une position qui est plus probablement vraie, dans la direction du pied du soleil. Ce déplacement constitue ce que l'on appelle l'intercept. Les distances sur une carte et sur le globe se mesurent suivant des directions qui sont repérées verticalement, à savoir donc sur des méridiens. Les méridiens, par ailleurs, constituent des demi-circonférences de la Terre, autrement dire des demi-cercles, des demi-grands cercles, tels que l'est également l'équateur. Autrement dit, peu importe l'inclinaison dans laquelle peut se présenter ces grands cercles, il va transporter avec lui l'échelle de mesure des distances. Or, ces mesures de distance sont des arcs à la surface de la Terre correspondant à des angles au centre de la Terre qui sont mesurés en degrés, en minutes, etc. L'animation ici va vous proposer une situation où on voit l'un de ces méridiens que l'on va basculer de telle sorte à prendre la direction d'observation du pied du soleil. Il transporte donc avec lui son échelle de mesure de distance. Et ces distances vont correspondre à la différence entre les deux mesures de hauteur, celle qui a été effectuée réellement, la hauteur vraie, et celle qui aurait dû correspondre à notre position estimée, c'est-à-dire la hauteur estimée. Considérons maintenant le cercle sur lequel peuvent se trouver tous les observateurs du soleil à ce même instant. De n'importe quel point de ce cercle, on va donc observer le soleil suivant le même angle. Il constitue donc la base d'un cône dont le sommet serait le soleil. Et pour préciser notre position, nous allons tracer un trait qui apparaît en jaune, qui se trouve tangenté le cercle qui vient d'être tracé. Constituer donc ainsi une droite à partir du lieu où on se trouve et d'où on peut observer la hauteur du soleil. C'est ce qui nous fait appeler ce tracé droite de hauteur. Dorénavant, sextant et droite de hauteur ne vous feront plus de secrets. Faites-en bon usage. Merci. 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 Merci.